Tripp Waligorsky nous a donné rendez-vous dans sa maison de famille au bord de la plage. La porte d'entrée est parfaitement intacte, mais juste après... Voilà, c'est là où était le salon. C'est sûr que ça m'a fait un choc. Quand je suis revenu, j'étais complètement stupéfait. J'y crois toujours pas. Je suis dans la maison et l'océan est là, à la place de la salle de bain. Cette côte de Daytona Beach a pris de plein fouet l'ouragan Nicole. Il y a une semaine, associée à un phénomène de grande marée. Cinq personnes ont perdu la vie en Floride, six en République dominicaine. La corniche a été comme avalée. Des mètres de sable ont disparu, laissant des maisons ravagées en équilibre. C'était l'endroit préféré de ma grand-mère. Elle adorait être sur la plage. J'étais très proche d'elle. Elle est décédée il y a quelques temps et c'était tout ce qui nous restait d'elle. Ça me rend très triste. Signe inquiétant des temps, Nicole a été particulièrement tardif en novembre, alors que la saison des ouragans est censée être terminée. C'est la marque du réchauffement climatique. Les grandes tours d'habitation ont mieux résisté, subissant surtout des dégâts extérieurs. L'ouragan Ian, il y a quelques semaines, avait déjà fracturé la piscine. Mais là, Nicole l'a fait s'épondrer complètement. Nathan Kolean est un véritable vétéran des ouragans. Il a subi notamment Katrina en 2005 et pourtant, il n'a pas du tout l'intention de vivre loin de la plage. J'ai déjà traversé tellement d'ouragans, mais même Katrina ne m'a pas fait changer d'avis. Il faut choisir ses combats. Moi, j'adore vivre près de la plage et de l'eau. Je ne suis pas une personne très attachée au bien matériel. Si un ouragan est annoncé, je ramasse quelques affaires, des vêtements, une boîte de photos auxquelles je tiens. Je mets ça dans une valise et j'évacue. Malgré ces catastrophes, les prix de l'immobilier ne baissent pas en Floride. Dave Waller est responsable des infrastructures de Daytona Beach. Selon lui, les villes vont s'adapter, mais pas se détourner des plages qui font leur réputation. L'état de Floride et la ville ajustent en permanence les règles d'urbanisme. Les immeubles sont construits plus haut et conçus pour résister à des vents de plus de 240 km heure. Les promoteurs construiront dans les zones où c'est économiquement rentable. Et si c'est trop risqué, là, ils s'écarteront du bord de mer. Pour de grands groupes hôteliers, par exemple, ce n'est pas un hôtel impacté de temps en temps qui va remettre en cause la rentabilité économique et l'attractivité des stations balnéaires. Ces ouragans à répétition coûtent de plus en plus cher à l'état de Floride. Cette année, avec notamment les ouragans Ian et celui-ci Nicole, la facture devrait s'élever bien au-delà des 50 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est nettement plus que tout le budget de notre défense française. Mais ça n'empêche pas les Américains de continuer à rêver, à vouloir venir s'installer ici. La population de la Floride continue de croître.